D'ailleurs j'ai trop aimé le moment où je suis sur la ligne de départ dans la Demi-Onspec pour un mille mètres à fond la caisse et freiner dans une zone de freinage après bon voilà si vous validez le permis vous avez la pique de bronze argent ou or pour moi c'était l'or ou rien pour me les connaisseurs c'est comme ça bon bref aujourd'hui présentant une superbe i30 modèle 2019 c'est celle de ma copine elle n'a pas pu venir donc je le fais moi donc elle est bicolore blanche et noire il y a une belle grosse calanche donc sur toutes les nouvelles générations de voitures parce qu'elles font le mieux j'aime bien moi je l'adopte je peux se décaler vers là nous aurons aussi le Stig avec nous comme d'habitude il parle à mort c'est ce qu'on aime donc là on a une petite LED prend la forme de cette belle cette belle aronde comme on pourrait dire franchement ça lui donne vraiment du charme on a un beau phare c'est deux lampes halogènes mais font un bon boulot quand on est en phare auto la nuit il se coupe au bon moment ils se remettent en plein phare le phare à l'intérieur c'est vert et noir ça lui donne vraiment du charme la voiture en blanche super on a les répétiteurs de clignotants dans les rétroviseurs on a les lumières dans les clenches on le verra pas mais de nuit ça fait son effet quand on ouvre la voiture aussi on a un petit mouton là qui est assez sympa on a la clé dans la broche on peut verrouiller ou déverrouiller la voiture quand on approche on passe à l'intérieur bon désolé pour le masque les amis donc bon haut le plastique est moussé ici c'est du plastique aussi moussé là c'est dur le bas de la porte est dur là il ya un rangement comme vous pouvez le voir tu peux filmer les sièges c'est des semis baquets c'est tout en noir tout unis compteur à aiguilles voilà on pouvait le voir les vitres sont teintés surteintés même d'origine tuning mais bon ça fait bien avec le blanc ça ressort tout de suite voilà l'intérieur de la porte c'est pareil là c'est moussé là c'est moussé c'est du dur c'est du dur une petite planche en chrome après aussi son effet et la banquette elle est noire il ya de la place et bien si dedans l'onglet bon donc là on a fait une modification dessus à la base l'antenne est blanche nous on l'a passé en noir ça allait bien que le spoiler en noir qui est d'origine par contre et à l'arrière comme ça il ya une phase en en ligne il ya deux petits échappements ici celle là y'a pas c'est en fait c'est une mondiale 2019 c'est ça la phase et sur cette base là bas il n'y avait pas les deux échappements donc là on a un grand coffre de 395 litres avec un petit crochet pour s'hacher etc peut-être que vous voulez avec le crochet d'ailleurs ça vous regarde là on a une prise à ligne cigare pour les compeurs peut-être pas mal brancher la glacière etc on a une vraie route secoue ça c'est bien de le souligner ça se fait plus avec un petit bilan d'huile qu'ils ont mis avec il est là et un microfibre que j'ai rajouté en option c'est un alu brossé avec du noir bon elles sont un peu sales désolé n'avait pas le temps avec en même temps non moselle pas trop en demander maintenant on va passer le capot boucler cache alors il n'y a pas de vénin non désolé pas de vénin c'est à la main on met la petite barrette voilà ça fait le tape aussi bon alors on a un 4 tgdi c'est un moteur essence accouplé à une boîte double embrayage en auto bien sûr pour les connaisseurs nous on est parti sur le moteur là parce qu'il n'y avait pas d'autre choix en boîte auto sinon en boîte manuelle il ya un 120 qui en trois cylindres sachant que ça c'est un 4 cylindres et il ya le modèle vraiment très très sportif c'est un 4 cylindres de 2 litres avec 275 chevaux pas le même prix et il n'y a pas de boîte auto donc le 140 est très bien on verra après le ressenti bon je te laisse faire un petit coup dans la voiture en ce temps là je vais enlever les plaques petit masque un drame un drame pour l'automobile j'en perds moi donc démarrage sans clé on appuie sur le petit bouton comme vous pouvez le voir il ya un bel écran de 8 pouces bon il fait radio il fait bluetooth aussi quand vous avez des appels c'est sympa tout qui passe dans la voiture ça tout le monde est au courant de votre conversation ça qu'on aime pour les aides à la conduite il ya un détection comment on appelle ça le line assist si vous déviez en dehors de votre voie la voiture vous reprend il ya un start and stop autant pour moi les amis il ya aussi caméra de recul il ya une aide au freinage en cas d'urgence donc voilà vous faites pas attention vous roulez il ya quelqu'un qui pile devant vous vous n'avez pas vu la voiture frein pour vous après donc c'est une boîte auto donc il ya le mode de conduite c'est là donc il ya le mode normal comme elle est actuellement il ya le mode éco et le mode sport voilà je sais que vous attendez tous le mode sport on va commencer en normal voilà donc pour les petits rangements alors il ya dans les portières il ya deux rangements il ya une boîte à gants et un accoudoir il ya des portes gobelets pour ce qui est du frein à main voilà c'est un frein à main manuel comme vous pouvez le voir donc pour ceux qui aiment faire du drift vous pouvez l'acheter il n'y a pas de problème il faut y aller c'est une petite blague ne faites pas ça surtout alors je voulais pas dit mais c'est une traction partant de pluie c'est super rien qui passe au sol dans cette autorisation ça devrait aller donc là les premiers tours de roue voilà on peut je sens tout de suite la boîte est douce change pas les sont pas les changements de rapport à délai passe la vitesse c'est rien du tout très agréable très souple niveau consommation là dessus alors qu'en moi je roule c'est du 7.6 vérifier à cette petite ici quand c'est ma femme qui roule c'est plus vers du 7 8 1 7 2 conduite beaucoup plus souple que moi prêt à savoir qu'elle est donnée à silicate il me semble franchement c'est inatteignable préféré être franc avec vous après au niveau du réservoir il ya 50 litres c'est bien mais on est vite en bas honnêtement si on est à 8 litres au 100 50 litre par nuit moi qui a un diesel qui consomme un peu moins je le sens tout de suite quand je prends celle ci que je roule un peu avec une fois que je dirais pas que je vois la jauge d'essence descendre à vie d'oeil mais ça descend pas mal sinon ben la prise la prise de volant elle est bonne une bonne prise en main il y a des palettes la des petits gadgets moins plus alors ça après il ya le petit gps qui fait plaisir il ya une sono basse et ciseaux parleurs mais franchement ils font le boulot le son est super bon dans la voiture malheureusement avec youtube je peux pas vous montrer ça sans au portable c'est un peu dur de vous faire passer le sens ce qu'on pourrait voir le son est pas très bon film avec le portable malheureusement c'est comme ça faire avec comme première voiture comme première voiture ma copine avait une renault clio elle a gardé pas très longtemps ensuite elle a une renault twingo qu'elle a aussi gardé pas très longtemps et des mots et des fabuleuse quand je me t'ai dit d'une gomme au ça fait de l'effet tout de suite c'est connu et après une sciat ibiza qui était qui était très très bien et il ya un moment voilà la vie a fait que on a envie de changer de véhicule et du coup elle voulait un suv donc on allait chez hyundai et chez hyundai elle a vu cette fameuse hyundai i30 et elle m'a dit ah ben finalement cette voiture là me plaît plus que le connu je dis bon bah écoute au revoir et du coup ben on a pris ça et moi ça me convient vraiment à la base moi je voulais pas d'un suv mais bon c'était elle qui choisissait sa voiture écoute elle a choisi celle ci je vais pas vous le cacher j'étais vraiment heureux en plus en 140 boîtes 7 c'est une bonne voiture après c'est pas vraiment une sportive c'est sûr 0 à 100 ils sont en 9 secondes ça part vraiment de vocation sportive mais c'est une bonne voiture on peut doubler facilement il n'y a pas de problème avec la boîte est super bonne et on va se faire un petit s de senna on va la mettre en mode sport on va se mettre dans le bon rapport et à tout qui s'allume on s'est fait un petit petit mais ça répond tout de suite on est en mode drive normal à respecter les limitations de vitesse mais bon comme vous pouvez voir ça répond tout de suite voilà moi j'aime bien c'est les palettes super bien ça passe tout de suite les rapports tac tac 7 5 4 3 là c'est vraiment elle est vraiment réactive après j'utilise les palettes seulement quand je me mets en mode sport parce que je trouve que quand tu es à 50 en 5e tu mets le mode sport tu appuies et tu descends 3 rapports et un petit temps de latence donc c'est pas c'est pas fameux c'est ça que j'aime bien les petites palettes comme vous pouvez le voir dans la voiture de devant il y a les petites led à l'avant donc après pour vous dire cette voiture là ce qu'il y a de bien cette petite coréenne elle est garantie 5 ans ça le fait parce que si vous le faites dans après c'est toujours pareil si vous faites vos révisions chez hyundai c'est très bien comme ça s'il y a un problème vous appelez hyundai sans rien payer la garantie veut ça et qu'est-ce que je peux dire d'autre lui alors c'est la concurrente de la mégane la 308 et de la ford focus après je vais être clair avec vous ma copine n'a pas trop regardé la concurrence elle a vu cette voiture elle s'est dit elle est pour moi moi honnêtement elle est super belle j'avais vu la même en en i30 n au salon de l'auto en 2017 à francfort et j'étais tombé amoureux c'est quoi cette voiture j'allais voir je trouvais super belle donc quand elle a choisi cette voiture là j'ai pas d'idée après il y a pas mal de petits gadgets bon voilà j'ai pas fait le tour de tout en tout cas c'est une super voiture voilà on va se remettre un petit coup de mode sport pour le plaisir donc là voilà là elle a descendu un rapport ça réagit tout de suite on s'est arrêté là non rapport permis comme vous pouvez le voir on a fait un petit mode sport du seigneur pour les connaisseurs bien sûr donc j'avais oublié de dire mais il y a le ciel de toi qui est en noir il y a une clim qui zone et pour tous ceux qui connaissent pas hyundai qui se disent est ce que la boîte est bien ou elle est pas bien franchement c'est une bonne boîte honnêtement j'ai roulé plusieurs boîtes auto franchement elle a rien à envier aux autres elle est vraiment ça doit être une boîte auto de dernière génération parce qu'elle est vraiment top j'ai rien trouvé à cette boîte qui fait qu'elle est moins bien qu'une autre et voilà donc pour ceux qui hésitent parce qu'ils savent pas si la boîte auto est bien chez hyundai honnêtement vous pouvez y aller pas de problème lui je laisse passer les autres y passe c'est beau de rien mon ami je vais te faire prendre un bête excuse moi au final ouais donc c'est une bonne voiture voilà comme vous avez pu voir toutes les commandes sont au volant tout est accessible il n'y a vraiment rien à dire c'est vraiment une superbe caisse donc pour ceux qui veulent me suivre qui ont bien aimé la vidéo alors je vous invite à venir sur mon instagram jeanopassionauto vous pouvez me contacter par message privé si maintenant vous voulez venir présenter votre voiture ça me...